C'est avec un réel plaisir que je viens aujourd'hui, au nom de M. le Premier ministre, M. Mohamed Bouna Abdeladjon, perpétuer une tradition consacrée par ses prédécesseurs, la cérémonie d'ouverture du forum École-Entreprise du groupe Subdeco. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que l'emploi des jeunes et des femmes, en tant que priorité de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, est une des préoccupations majeures du gouvernement. Si l'État de nos jours n'a plus pour vocation de fournir lui-même des emplois, sauf en ce qui concerne le fonctionnement des institutions et l'accomplissement de ses missions régaliennes, sa vocation de répondre à toutes les aspirations à un mieux-être de ses populations lui impose de créer les conditions pour l'avènement et la montée en puissance d'entreprises capables d'absorber les flux d'acteurs formés pour exercer avec talent les tâches qui leur y seront confiées. C'est à cette tâche que s'attelle quotidiennement le gouvernement, dont la raison d'être est de concrétiser la vision du chef de l'État, telle que déclinée dans le plan Sénégal émergent. En effet, créer les conditions d'une économie inclusive, croissante, compétitive et dynamique, gérée de manière vertueuse par et pour un capital humain bien formé, en bonne santé et bénéficiant de toute la protection sociale et environnementale requise par son bien-être, constitue la logique principale de l'action gouvernementale pour l'intérêt de toute la nation. Un tel challenge, nous le savons tous, ne peut être réussi sans l'adhésion, l'implication dans l'action et l'apport de tous et de chacun d'entre nous. C'est pourquoi je salue à sa juste valeur cette initiative. Je félicite et remercie le directeur général de Subdeco, mon frère ami, M. Ababakar Sédersi, la direction et tous les acteurs du groupe Subdeco qui se sont investis depuis 1993 à côté de l'État dans la formation de haut niveau au profit des jeunes hommes et femmes dans des filières qui les conduisent directement à l'emploi, dans la production et ailleurs. Le forum École-Entreprise dont nous célébrons aujourd'hui la sixième édition est la preuve manifeste de la vitalité et de la force de cet engagement dans le développement de notre pays à travers l'éducation et la formation. L'intérêt de ce type de formation duale ou par alternance entre l'école et l'entreprise réside dans le fait que non seulement il permet à l'étudiant de s'acclimater à son environnement de travail, mais il lui donne aussi l'opportunité de trouver un emploi sans trop de difficultés. Par rapport au patronat, cette stratégie leur permet d'avoir à disposition des ressources humaines plus performantes parce qu'ayant allié en situation d'apprentissage la théorie et la pratique. Et comme le soutiennent les économistes et théoriciens du travail, je cite, « La théorie dans la pratique est inutile et la pratique sans la théorie est aveugle. » Mesdames, Messieurs, l'objectif qui a présidé à la création du groupe Subdoco de former des managers polyvalents avec une expertise avérée dans tous les métiers du management et d'éthique, doter les institutions publiques et privées d'Afrique de cadres ayant une vision stratégique et outillés pour faire face aux défis d'un monde en perpétuelle mutation et en parfaite cohérence avec la politique du gouvernement. En effet, dans son option d'enrichir le capital humain et professionnel de chaque citoyen, le gouvernement a inscrit dans le plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent le projet de formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité au Sénégal. Et j'ajouterai aussi le projet de réforme, alignement des filières de formation de l'enseignement supérieur aux besoins de l'économie et qui a produit le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, PSEJ, en cours de mise en œuvre. Le développement de l'enseignement supérieur est l'affaire de tous. En effet, l'émergence d'un pays est dialectiquement liée à la performance et à la qualité de son système de formation et d'enseignement supérieur. Ce secteur n'est pas seulement l'affaire du public, il est aussi le vôtre. Vous y avez votre place, M. le directeur général, vous l'avez rappelé, et nous ne cesserons de rappeler que l'enseignement public comme l'enseignement privé sont d'égale dignité. Et c'est pourquoi, depuis 2013, le gouvernement du Sénégal envoie des bacheliers dans le privé, avec un accompagnement. En 2013, c'était 3,5 milliards. 2014, 2015, 2016, chaque année, c'est 5 milliards. Et cela témoigne de la confiance de l'État du Sénégal en votre secteur. Mais c'est aussi pour moi l'occasion de vous remercier, Subdoco, et de remercier tous les établissements privés d'enseignement supérieur qui ont accepté de s'engager avec le gouvernement pour recevoir ces jeunes bacheliers et les formés. Et les premières cohortes qui ont obtenu leur licence nous donnent entière satisfaction. Merci à vous tous. Cela témoigne aussi de la confiance que son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, accorde au secteur privé de l'enseignement supérieur. Ainsi, voudrais-je vous exhorter et à travers vous, l'ensemble des responsables d'établissements privés d'enseignement supérieur à consolider et à pérenniser ce pacte de confiance. En maintenant le cap de l'excellence et en mettant davantage l'accent sur le développement des sciences, des technologies, des sciences de l'ingénieur et des mathématiques qui constituent la première décision présidentielle sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Notre espace national d'enseignement supérieur est un espace en cours d'assainissement. Vous le savez, la mise en place de l'autorité nationale d'assurance qualité est en train de passer au TANU, à la fois les institutions que les filières de formation. Et cette habilitation est nécessaire d'ailleurs pour recevoir des bacheliers de l'État. et Campusienne vient de mettre en place un portail destiné à mieux informer le public national comme international sur les offres de formation au niveau national et de donner aussi l'habilitation, l'accréditation nationale ou CAMES pour chacune de ces offres de formation. Et ceci va permettre plus de transparence. Et le portail est déjà ouvert. Je sais que vos établissements sont en train de remplir les formulaires et ces formulaires sont validés par l'ANAC. Et à la fin du process, il y aura un grand atelier de partage pour que désormais, tout citoyen sénégalais qui veut envoyer son enfant dans une filière sera est-ce que l'établissement est reconnu, agréé, est-ce que la filière est habilité ou est-ce qu'elle a l'accréditation de l'ANAC ou est-ce qu'elle a l'accréditation du CAMES ou toute autre accréditation internationale. C'est aussi une manière de vendre le label étudié au Sénégal et de permettre aux établissements qui, évidemment, font les efforts d'assurance qualité et d'excellence, évidemment, d'être reconnus et aux autres, de disparaître naturellement. Dans la conduite, M. le Directeur général, Mesdames, Messieurs, dans la conduite de cette mission, nous félicitons et encourageons le groupe Subdeco qui, guettant les perpétuelles mutations de notre économie pour s'y adapter, a su, d'année en année, se hisser au rang des grandes écoles de notre pays et même du continent. Comme l'atteste la présence à ces cours d'étudiantes et d'étudiants de près de 25 nationalités, vous l'avez rappelé, et le classement de Subdeco dans la liste des meilleures business schools d'Afrique francophone. C'est l'occasion, d'ailleurs, de féliciter le groupe que vous présidez, le collectif des grandes écoles, et dont un des représentants est présent aussi ici, BAM, mais aussi IAM, ISM, etc., pour l'important travail que vous êtes en train de mener. Par ces résultats probants dans ces multiples filières de formation, cette institution est en train de se positionner en leader dans l'incubation d'entreprises et dans la formation duale, qui, comme vous le savez certainement, est une option centrale dans les programmes du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat que dirige mon ami Momodou Tala, et ce, aussi, de l'enseignement supérieur à travers la mise en place des instituts supérieurs d'enseignement professionnel ISEP. Avec des curriculats pertinents portés par un corps professoral de bonne qualité et des managers ayant une vision claire et une ouverture d'esprit sur ce qui se fait de mieux dans le monde en matière de formation, il n'y a pas de doute que vous saurez toujours vous ajuster aux paradigmes économiques, politiques et culturels fluctuants en cours dans un monde aux mutations fortes et récurrentes. Je ne saurais terminer mon propos sans pour autant renouveler à nouveau au groupe Subdoco mes vives félicitations, mais surtout vous exhorter à consolider cette réputation, ce rayonnement et cette notoriété que vous vous êtes forgés et à continuer à apporter votre contribution qui donne satisfaction à la construction des conditions d'émergence de notre pays. Je voudrais remercier mon grand frère, le président Mansour Kama. Cela fait très longtemps. C'est un ami de l'école, un ami de l'école du pré-scolaire au supérieur. C'est aussi un homme qui a fortement contribué à la liaison école-entreprise. Lorsque j'étais recteur de l'UGB, il nous a fortement appuyés pour la mise en place de ce qu'on appelait à l'époque le CORN, le Conseil d'orientation des relations avec le milieu économique et qui était une instance d'évaluation semestrielle des résultats et aussi des insuccès de l'UGB par rapport à l'insertion de ces produits au niveau du monde de l'entreprise. Et ceci a beaucoup apporté à cette université. C'est un ami de l'école, c'est aussi un défenseur de l'école. Et je voudrais encore une fois lui rendre un hommage, un grand hommage. Et je pense que c'est aussi quelqu'un qui entraîne aujourd'hui les entreprises pour venir soutenir ce qui se fait. Et le président de la République avait annoncé 6 hectares pour Diamniadio, pour le secteur de l'enseignement supérieur privé. Je suis heureux de constater qu'il en a donné plus. Et il en donnera plus. Donc j'incite les établissements d'enseignement supérieur qui ont des projets pédagogiques, des projets d'infrastructures à nous adresser des correspondances avec leurs demandes et nous transmettrons à son excellence. Et jusqu'à présent, je peux vous assurer que toutes les demandes que nous avons transmises ont été satisfaites. La seule contrainte, il faut dans un délai d'un an entreprendre évidemment les constructions qui sont annoncées. Je voudrais remercier M. le Président de la Chambre de commerce qui nous accueille régulièrement et qui accueille régulièrement les établissements d'enseignement supérieur. Et je sais d'ailleurs que le premier cours du PSEJ a été lancé ici. Vous n'êtes pas seulement pour le commerce, l'industrie, l'agriculture, mais vous êtes aussi pour la formation. Merci pour ce que vous faites. Dans le même registre, je remercie chaleureusement tous les responsables d'entreprises publiques et privées qui vous accompagnent, M. le Directeur Général, dans vos défis et à qui vous devez fournir des managers de haut niveau dotés de connaissances, de qualifications et de comportements par lesquels ils pourront relever les multiples challenges qui les assaillent quotidiennement. Mes encouragements vont enfin à vos étudiantes et étudiants et au-delà d'eux, à tous les jeunes hommes et femmes du pays à qui je renouvelle l'engagement de l'État à créer à leur profit un environnement favorable à une offre de formation toujours plus forte, d'emplois décents et durables afin de réaliser pour eux des conditions de vue justes et équitables. M. le Directeur Général, Mesdames, Messieurs, au nom de M. le Premier ministre Mohamed Boum Abdeladjoum, je déclare ouvert le sixième forum Écore-entreprise organisé par le groupe Subdeco et je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada